bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler de vente de tableaux sur le bon coin je vais simplement vous donner mon avis est ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique mais surtout je vais vous partager mon expérience personnelle parce que oui je suis passé par là quand on débute dans la peinture c'est tout à fait normal d'avoir envie de vendre nos toiles et quand on n'a pas de site internet quand on n'a pas de boutique quand on n'a pas de galerie pour vendre justement nos toiles et bien on pense tout naturellement à des sites comme le bon coin c'est facile techniquement on a juste à mettre une photo une description un tarif de négocier la vente avec le futur acheteur et le tour est joué donc techniquement c'est facile c'est rapide et sur le plan légal vous avez le droit de vendre vos tableaux sur le bon coin alors attention quand je parle de plan sur le plan légal quand je dis que vous avez le droit c'est que vous avez le droit de faire des ventes par contre ce qu'il faut savoir c'est que ce soit sur le bon coin ou sur n'importe quelle autre plateforme tout ce que vous vendez tous les revenus vous que vous avez vous êtes censé le déclarer au niveau de aux yeux de la loi vous devez déclarer chaque revenu que vous avez que vous faites et c'est c'est comme ça alors on est d'accord personne ne fait ou presque mais si on vend comme ça de temps à autre des biens qu'on ne se sert plus parce que voilà on n'utilise plus ce canapé parce qu'on a acheté un autre ou on peut le vendre sur le bon coin je pense que ça posera pas de problème par contre à partir du moment où vous allez commencer à faire des ventes régulières et surtout avec les mêmes produits là je pense qu'il va falloir faire attention parce que là vous êtes simplement un professionnel qui fait du black et là vous allez vous faire allumer tôt ou tard donc ne commencez même pas à penser à faire comme ça c'est pas du tout la bonne méthode il y en a d'autres c'est assez simple de le faire de la manière la plus naturelle et légale surtout donc ne passez pas à travers dans ces travers là c'est vraiment pas le bon plan après pour le côté l'image de soi l'image en tant qu'artiste le bon coin c'est moyen alors vous le savez ces derniers temps ces deux dernières années j'en ai déjà parlé en long large en travers ont été vraiment des années catastrophiques dans ma vie ça a été les pires moments de ma vie je vais plus revenir dessus par contre pendant cette période là j'avais plus de boulot j'avais plus de chômage j'avais décidé d'arrêter mon site internet je vendais plus de toile je faisais plus rien j'avais mis une pause aussi avec les réseaux sociaux j'étais vraiment plus présent du tout et par contre ben les factures elle continue il n'y a pas de pause et à un moment je me dis comment je vais faire j'ai aucune rentrée d'argent et pourtant les factures elle s'accumule s'accumule et là je traverse l'atelier et je vois des toiles je vois des toiles que j'avais déjà fait qui était prête à les rejoindre des acquéreurs potentiels elles étaient emballées nickel elles attendaient juste à partir et là je me dis bah j'ai plus envie de faire de peinture j'ai plus de d'inspiration j'ai plus de motivation je suis je suis vidé total il ya des toiles elles sont là ben je vais les vendre il me faut de l'argent de toute façon donc je vais les vendre et là j'ai pensé naturellement le bon coin j'ai posté quatre annonces donc quatre toiles que j'ai mis sur le bon coin sur les quatre en un mois j'aurais pu en vendre trois à ma grande surprise j'aurais pu vendre trois toiles et là il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées premièrement ben grande surprise on veut acheter mes toiles donc finalement elles sont pas si mauvaises ça plaît donc on reprend un petit peu de de confiance en soi parce que j'avais complètement perdu j'étais vraiment je doutais de tout et je servais à plus rien en fin de compte et là je je me dis ben merde il ya quelqu'un qui veut mes toiles et après il ya un deuxième acheteur potentiel je me dis bon quand même et en fait je n'ai pas vendu pourquoi je n'ai pas vendu parce qu'à partir du moment où on m'a contacté pour acheter les toiles ben je voulais plus les vendre en fait ça m'a fait bizarre ça m'a j'avais j'étais partagé entre le besoin d'argent mais j'étais aussi partagé par plusieurs émotions en me disant ben c'est pas j'ai failli dire c'est mes bébés mais c'est pas mes bébés c'est juste des créations j'ai eu plaisir à les faire ça c'était dans des bons moments j'ai pas envie de les vendre sur le bon coin j'ai apposé mon nom dessus je les ai signés et j'ai pas envie de lier d'associer mon nom au bon coin alors j'ai pas un égo surdimensionné ou quoi que ce soit c'est juste que pour l'image et j'aime ça me plaisait pas ensuite deuxième point il ya le fait qu'aussi pour moi je trouve que c'était un manque de respect envers les acquéreurs qui sont déjà venus à acquérir une toile en passant par mon site pour moi c'est un manque de respect pour eux parce que ils ont ils ont fait le choix d'acquérir une toile sur mon site c'est ils ont ils m'ont choisi moi parmi d'autres artistes ils ont eu un coup de coeur sur certaines de mes toiles et aujourd'hui ben je vends un petit peu le même type de toile avec la même signature sur le bon coin je pense que c'est pas correct c'est peu plus personnel sur le côté sur le plan de lego c'est vous vendez une toile la personne va l'acheter et va l'exposer dans son salon demain sa tante arrive chez cette personne et lui dis waouh il est super ton tableau tu l'as acheté où sur le bon coin il n'y a même pas cette petite fierté de se dire que cette personne va dire ben j'ai découvert un artiste là j'adore ces toiles j'adore ce qu'il fait et puis voilà c'est ma première oeuvre machin non je l'ai acheté sur le sur le bon coin sinon tu veux voir quelque chose il n'y a rien il ya rien on a acheté un élément de décor il est allé sur le bon coin catégorie décoration a tiens ce truc ce tableau il correspond aux couleurs j'ai chez moi allez je le prends je vais négocier le prix et puis voilà donc je pense pas que ce soit une bonne méthode et quand je dis négocier le prix sur les trois ventes que j'ai vu j'aurais pu faire il ya une seule personne qui l'aurait pas négocier visiblement par contre deux autres ont cherché à négocier et c'est normal mais quand on on met un certain prix et qu'on le on cherche à le l'acheter à à la moitié du prix que j'avais déjà mis qui était déjà pas cher pour être honnête j'étais à 20 euros moins cher que ce que je proposais sur mon site mais il n'y avait pas de frais de port gratuit alors sur mon site il ya les frais de port qui sont offerts mais voilà c'est même là on essaye de négocier donc il n'y a pas il n'y a pas eu de dame n'y a pas eu de d'émotion c'est c'était un objet décoratif on a voulu acheter et voilà mais il n'y aurait rien eu on aurait pu demander à cette personne qui a fait le tableau c'est je sais plus je l'achetais sur le bon coin il est rouge avec des taches bleues et un peu de blanc et voilà donc non c'est j'avais pas envie j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de penser à ça donc naturellement j'ai refusé les ventes par contre après je me suis dit je comprends pas pourquoi pourquoi là sur le bon coin j'aurais pu vendre trois tableaux en un mois alors sur mon site je mets des plombes avant de vendre la moindre toile qu'est ce qui se passe c'est quel est le problème c'est pas un problème de prix visiblement c'est pas trop un problème esthétique ça plaît il est où le problème le problème il est tout simple il est que le bon coin le site le bon coin a déjà une certaine visibilité alors que mon site à moi n'a pas de visibilité il existe certes mais il n'est pas visible on le connaît pas donc forcément on ne va pas venir acquérir des toiles en passant par mon site donc en fait il faut juste repenser le problème à l'envers j'aurais envie de dire dans le bon sens mais à l'envers c'est à dire se dire ok j'ai un site je j'expose mes créations maintenant je vais travailler la communication mais vraiment la travailler et là c'est un autre sujet pour une autre vidéo mais voilà voilà la réflexion que j'ai eu et finalement le bon coin comme comme ebay ou les autres sites du même acabit non faut vraiment je pense qu'il faut faut vraiment pas passer par ces sites là c'est c'est gâché c'est détruire et l'image artistique qu'on a essayé de mettre dans on s'est fait plaisir dans notre toile et là bas il n'y a aucune émotion la personne va l'acheter va le poser va pas en prendre soin et je trouve que c'est dommage voilà après chacun fait ce qu'il veut je vous donne simplement mon avis et mon petit retour d'expérience parce que voilà je suis passé par là et comme beaucoup j'imagine c'est juste normal mais éviter éviter de passer par le bon coin il ya d'autres sites comme art majeur comme j'ai plus les noms mais il ya d'autres sites qui sont spécialisés qui sont spécialisés qui ont une certaine visibilité alors bien sûr vous allez être noyés parmi d'autres artistes mais au moins ça va être une plateforme qui regroupe des artistes tout simplement et votre toile ne va pas être mélangé avec un canapé avec un frigo et avec des casseroles et avec une ampoule et voilà il ya un moment il faut juste faire les choses correctement vous voulez faire quelque chose d'artistique ne salissez pas votre propre image tout simplement voilà si vous êtes d'accord avec moi c'est le moment de mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et ça m'encourage aussi à faire d'autres vidéos j'ai envie de faire tellement de sujets j'ai envie de développer avec vous partager avec vous donc voilà un petit pouce ça fait toujours plaisir ça m'encourage si vous n'êtes pas abonné vous savez quoi faire c'est maintenant le moment n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche c'est pas moi la cloche c'est juste la petite cloche qui est à côté du bouton de s'abonner ça va vous permettre d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos que que je vais essayer de vous proposer merci à tous et je vous dis à bientôt salut